Bonjour, il n'y a pas que le popcorn, elle est sortie de janvier avec Pierre. Bonjour, bonjour Nicolas. On va vous parler aujourd'hui de plusieurs films qui sont sortis entre fin décembre et mois de janvier. Il y a eu des très 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 bons films. On n'a pas tellement de comédie, mais on en a une québécoise qui n'aura pas de facile, qu'on a trouvé bonne. Mais il y a eu surtout des films un peu... Oui, avec souvent du montage même un peu complexe. Vous savez, quand on saute d'une époque à l'autre, d'un moment à l'autre, ce n'est pas toujours facile. Et on croit que chacun des films dont on va vous parler mérite le détour. Oui, oui, oui. Donc, on débute par un film italien. Oui, ça s'appelle « I am love, je suis l'amour ». « Io sono l'amore ». « Io sono l'amore ». Et donc, « Io sono l'amore ». Et donc, dans une famille bourgeoise de Milan, une épouse russe d'origine a été obligée de vivre... En fait, on ne le découvre pas au début. Moi, j'ai trouvé que c'était un très, très beau film parce qu'en fait, ce film nous met... Il ne faut pas tout raconter. C'est un film qui nous met tout le temps sur des fausses pistes. Ça commence dans la bourgeoisie milanaise du nord de l'Italie. Bon, le nord de l'Italie est beaucoup plus riche que le sud. Et puis, la bourgeoisie est très austère. Très austère, très austère. Le début du film, moi, je l'ai détesté. Au début, j'ai dit « Mais comment, je vais aimer ce film ? » Mais en fait, c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Et puis, en fait, plus le film avance, plus les personnages se dévoilent. Et on est tout le temps sur des fausses pistes. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Il y a des secrets dans cette famille. Il y a des secrets. Et puis, c'est extrêmement... Au niveau de l'émotion, c'est très fort. Très fort. Moi, je n'avais pas vu d'émotion aussi forte depuis nos meilleures années. Ah oui, c'est dans cette veine. C'est un mélodrame, comme souvent en Italie. Ils sont les maîtres du mélodrame, drame avec musique. Et encore une fois, au cœur du film, il y a une épouse dont je parlais tantôt, qui est une Russe, qu'on a importée littéralement. On ne le sait pas au début. On ne peut pas le raconter, M. Pajot. Oui, on le sait assez rapidement. Parce que finalement, oui, avec l'histoire de la soupe. Et là, tout à coup, on voit comment cette soupe... Puis ça tourne beaucoup autour de la cuisine. Ce film, il est très beau. Oui, parce que l'amant, on peut le dire. Il y a un amant secret et qui est un chef cuisinier. Voilà, ce film, l'émotion passe beaucoup à travers la cuisine. Et c'est vraiment extraordinaire. Oui, donc en particulier le travail aussi de l'actrice Tilda Swinton qui joue le rôle d'Emma, l'épouse, qui est particulièrement marquable. Elle est très, très belle. Elle est très, très belle. On passe à un autre film. À Inception. Inception. Alors ça, ça a été le... Pour beaucoup, ça a été le film de l'année. Oui, pour plusieurs. C'est un des films de l'année, moi, je dirais. Avec, moi, je dirais, I am love aussi, c'en est un. Moi, c'est un film. Pour ceux qui avaient aimé Matrix, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que Matrix. Mais c'est dans le genre Matrix. C'est dans le genre Matrix, mais ça va encore plus loin. Parce que là, on rentre dans le subconscient, dans le rêve. Dans Matrix, il y a des gens qui sont endormis et qui vont dans un univers. Là, on rentre carrément dans l'univers du rêve. Et puis, c'est... N'oublie pas, à trois niveaux d'un subconscient. Voilà, du rêve, du rêve, et du rêve, du rêve, du rêve. Du rêve, du rêve, du rêve, et du rêve, du rêve. Et puis, il y a une mise en scène, il y a des effets spéciaux, c'est extraordinaire. Et on est vraiment pris. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'ils préparent une opération de rêve. Ils font une opération, ils vont rentrer dans le subconscient d'un homme pour essayer de... Fils d'un financier. D'un financier. Et ils préparent ça comme ils attaqueraient un hold-up dans un casino, comme ils vont préparer un casque, quoi. C'est ça qui est très fort. Oui, parce que dans un des niveaux de rêve, encore une fois, il ne faut pas tout dire, mais dans un des niveaux de rêve, il y a littéralement des actions à la James Bond. Alors donc, mais en même temps, il y a d'autres niveaux de rêve. Ils sont en train de tomber en bas d'un pont dans une camionnette. Alors, il y a tous les niveaux d'action. Mais au cas du film... Et puis, plus on va dans les rêves, plus l'action se passe lentement. Oui. Donc, quand il se passe une seconde dans une action, il se passe une heure ou plusieurs heures dans une autre. Donc, en fait, ce qui fait qu'en fait, on passe d'un... On voit, il y a des filmages ralentis pour montrer l'action un petit peu. Il y a un camion qui tombe d'un pot à un moment. C'est extraordinairement... Mais prévenir les gens d'écouter le film pendant un certain temps. Parce qu'il y a un noyau dur dans ce film, qui est le rapport entre le personnage principal, interprété par DiCaprio, et son épouse. Et puis, il ne partait pas aux toilettes. Avec son épouse, il a vécu quelque chose, il a fait quelque chose, qu'il entraîne à avoir une culpabilité, et que ceci interfère avec son travail sur le subconscient. Une fois qu'on a saisi l'implication entre lui et son épouse, le film, pour moi, prend beaucoup plus d'intérêt. Mais ça, ce n'est pas du tout possible de comprendre cela avec les débuts du film. Oui, au début, c'est comme beaucoup de films, au début, on a du mal à comprendre un petit peu. Oui. Mais plus on arrive vers la fin, plus tout se raccorde. Oui, tout se raccorde. Et puis, on va regarder une bande-annonce. On va regarder la bande-annonce, ça va donner un petit peu une idée, quoi. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre film maintenant avec un montage aussi très complexe. Alors, moi, ce film, moi, j'ai adoré, moi, j'ai adoré, c'est… Oui, moi, beaucoup moins que toi. « Mr. Nobody ». Alors, « Mr. Nobody », c'est… C'est un film belge, en principe. Oui. C'est un film belge, européen. C'est aux productions européennes. Voilà. C'est un petit garçon qui est sur un quai de gare. Ce qu'il faut comprendre de cette histoire, de la structure de cette histoire, c'est qu'il y a un petit garçon qui est sur un quai de gare, puis il a ses parents qui se déchirent. Et il doit choisir entre son père ou sa mère. Voilà. Et là, dans sa tête, le petit garçon, il sait toute sa vie. Il sait tout, toutes les options de sa vie. Donc, en fait, il projette… Le film, c'est la projection de ce petit garçon sur toutes les possibilités de sa vie, de choix. Il va choisir tel blonde ou tel blonde à tel moment. Donc, en fait, ça part dans tous les sens puisque c'est plusieurs. Mais quand on a compris que c'est les plusieurs options de sa vie, c'est une belle parabole de la vie, quoi, de la… Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé… Moi, moi, ce que j'ai aimé, qui me semble aussi limité, c'est la création d'images. Il y a vraiment dans ce film des images exceptionnelles. Un science doit créer de nouvelles images. Jacob Van Dormel a créé de nouvelles images. Cependant, moi, j'ai l'impression qu'il y en a trop. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il aurait dû avoir un monteur critique qui lui aurait dit à l'occasion, tu sais, ce plan-là, ça fait trois fois qu'on le voit. On a compris, ce n'est pas nécessaire. Tu pourrais couper et donc, tu pourrais faire en sorte que le récit soit un peu plus concentré. Parce que selon moi, ça devient un peu, un peu trop incohérent. Tu as trouvé qu'il y avait des longueurs, un peu, des choses un peu… Oui, oui, et encore une fois, donc, il y a une vraie originalité dans la création d'images, je le répète. Mais un patchwork… C'est un petit peu, des fois, je dirais, la critique de beaucoup de réalisateurs européens et même beaucoup de Français, d'ailleurs, c'est d'être un peu trop cérébrale et puis un peu, des fois, de faire de l'image un peu… Moi, j'avais reproché un peu au deuxième film de Xavier Deland, son deuxième film, j'avais reproché… On voit ça, on a vu ça avec Besson, on a vu ça avec Amélie Poulain un peu. Des fois, il y a des créations d'images exceptionnelles, mais l'émotion n'est pas toujours au rendez-vous. Pas pour Amélie Poulain, mais pour ce film ici, pour moi, très peu, en tout cas, très peu l'émotion. Et c'est valable parce que c'est clair que ce récit-là… C'est vrai qu'autant dans Inception, on est plus pris, autant… Dans Inmotion, c'est vraiment efficace. Inception… Oui, surtout, je rappelle, à partir du moment, on a saisi un noyau dur du rapport entre le personnage principal et son épouse. Et puis, il faut comprendre aussi… Et puis, je dirais, la fin d'Inception, elle laisse le doute sur plein de choses, c'est très, très fort. La fin est ouverte. Oui, oui. Et donc, Mr. Nobody, si vous voulez vivre une expérience visuelle, scématographique, originale, oui… J'arrête d'Eto. Mais moi, j'aurais dit qu'il y aurait lieu d'en couper. Et puis, moi, je voulais aussi souligner l'interprétation de J'arrête d'Eto, l'acteur principal… Oui. Qui a toujours eu des seconds rôles et des petites choses, là, il a un rôle principal et il est extraordinaire, quoi. Oui, il est extraordinaire. Et son nom, c'est intéressant, c'est Nemo. Alors, donc… Voilà.